Après l'ONU, la France va subir une seconde humiliation, en Indonésie cette fois-ci. En avril 1955, à Bandung, l'Indonésien Sukarno, l'Indien Nehru et l'Égyptien Nasser réunissent 29 États, dont plus de la moitié vient de s'émanciper de la tutelle coloniale occidentale. Les empires coloniaux sont désignés comme les puissances à abattre, à commencer par la France. À l'horloge de l'histoire, les heures de l'ordre ancien sont comptées. Isolée sur la scène internationale, affaiblie par les événements au Maghreb et la pression en Afrique subsaharienne, la France ne peut se battre sur plusieurs fronts. Elle doit se fixer des priorités. Et la priorité, c'est l'Algérie, quitte à lâcher du l'Est ailleurs, au Maroc et en Tunisie par exemple. Conséquence, Paris accepte le retour du leader tunisien, Habib Bourguiba, qui depuis deux ans avait été assigné en résidence surveillée. Le 1er juin 1955, le combattant suprême rentre triomphalement au pays. Des négociations s'engagent. Elles aboutissent à l'émancipation de la Tunisie en mars 1956. En Tunisie, le retour de Bourguiba, rapportant en indépendance de son pays dans ses bagages, a été celui d'un triomphateur. Après l'accolage du baie, les acclamations populaires ont plébiscité le leader du Néo-Destou. La Tunisie est désormais maîtresse de son destin. Tu es。 Tu es. Sous-titrage ST' 501